Pailloux libraires et l'hebdo vous présente Marc Page. Crime de Ferdinand von Chirard est une curiosité. Onze nouvelles traitant de onze cas que l'auteur jeune avocat pénaliste à Berlin nous relate, d'un mari médecin qui dérape après cinquante ans de mariage, en passant par l'obsession d'un surveillant de musée pour une statue antique, les bas-fonds de Berlin ou une sœur qui tue son frère par amour. Ces cas, évidemment tragiques, révèlent toute la richesse et la complexité de l'esprit humain. À douze ans, pour la dernière fois, il essaya de devenir comme ses frères. Il écrivait un programme qui craquait les sécurités électroniques de la post-bank. Il permettait de prélever en toute discrétion le centième d'un montant en centimes sur des millions de comptes. Ses frères ne comprirent pas ce que l'idiot, ainsi qu'ils l'avaient surnommé, leur avait donné, ils le frappèrent une fois de plus sur l'arrière de la tête et jetèrent aux ordures le CD, avec le programme. Seul Walid pressentait que Karim leur était supérieur. Il le prit sous sa protection contre ses rustos de frères. Une recherche profonde des causes et des motifs, une analyse particulièrement file de la psychologie des personnages, nous donne une toute autre vision de crimes apparemment simplistes. Les coupables ne le sont pas toujours. L'écriture, elle, est impressionnante. Douce, elle coule avec un recul qui ne tombe jamais dans la chronique. Et paradoxalement, elle est empreinte d'une profonde empathie dans la recherche de la vérité. Une haute idée de la seule justice, celle des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada